Et aussi, je dirais le Thieb, mais s'il n'y a pas de banane, je ne mange pas. Salut, moi c'est Mariam Diawara. Je suis 100% malienne, mais aussi 100% soninkée. Un souvenir des vacances, c'était au Mali, du coup à Bamako. J'étais avec ma cousine, j'avais à peu près 10 ans. On est parti au marché. Et au marché, il faisait hyper chaud, il y avait du soleil. Et je pense que j'avais mangé il y a longtemps. Ma tête a commencé à tourner et tout d'un coup, je tape les mangues d'une vendeuse. Elles étaient au sol sur une natte. Du coup, j'ai shooté les mangues parce que je commençais à voir noir, je commençais à faire un malaise. Et là, j'entends tout le monde commencer à dire, en plus en bambara et tout. Oh, qu'est-ce que tu fais ? Rachète la manga, tu es en train de gâter mon commerce. Là, c'était un épisode un peu malheureux, mais qui m'a fait comprendre que le soleil au Mali, ce n'est pas pour les apprentis. Durant mon enfance, mes parents écoutaient essentiellement la musique malienne. Mais je dirais plus généralement la musique du Mandé, donc Mali, Guinée. Donc voilà les rythmes, Kora, Balafon, c'est ce qu'on avait tout le temps à la maison. Si certains savent et connaissent, il y a l'émission Top Étoiles qui était tous les dimanches. C'était l'émission favorite. Bon, en tant que malienne, je dirais le mafé. Enfin, nous, on dit le tigadegay. La sauce arachide, c'est un plat que ma mère faisait souvent. Mais je dirais qu'elle continue de le faire. Je fais des passages réguliers pour voir si elle a perdu la main ou pas. On va dire que ça ne manque pas encore. Et aussi, je dirais le tièb. Mais s'il n'y a pas de banane, je ne mange pas. J'espère que les Sénégalais ne vont pas se fâcher. Si je remonte à mes souvenirs d'enfance, il y a un épisode pour lequel vraiment j'étais un peu gênée, on va dire. Habituellement, c'est ma mère qui achetait toutes nos affaires. Donc les vêtements, les chaussures. Et une fois, mon père a décidé, je ne sais pas, de nous acheter tous la même paire de chaussures. Sauf qu'en fait, c'était des chaussures tellement moches. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la marque, c'était des Atemi. Donc autant vous dire que bon, on est parti à l'école une fois, deux fois. Et après, on se fait tellement charrier qu'on arrête de les porter. Responsabilité, je dirais peut-être administratif. Puisque voilà, j'étais un peu l'écrivaine, la scribe, tout. Donc je lisais les papiers, je remplissais les papiers. Après, de l'autre côté, c'était formateur. Personnellement, moi, j'aimais bien. Je faisais même le travail d'archivage chaque année avec tous les papiers de ma mère. Après, j'ai un peu dépassé, on va dire, les limites de ma fonction. J'ai commencé aussi à faire la signature de ma mère. C'est vrai que ça allait plus vite pour l'école, quand on sortait pendant les deux heures de trou. Mais bon, j'ai vite été rattrapée. Déjà, la double culture, je pense qu'elle est même plus large. Je dirais qu'elle est française, elle est malienne. Mais elle est également avec les autres pays qu'on côtoie autour de nous. Pour moi, c'est une richesse. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'ouverture d'esprit, de tolérance. D'être confrontée à des habitudes, des traditions, des façons même de penser. Donc en tout cas, moi, je suis très fière de ça, de cette ouverture et de cette curiosité que ça donne. Et le fait de même pouvoir se sentir à l'aise et chez soi dans différents endroits dans ce monde.